Cette génération comme l'ancienne rejette mes prophètes et mes messagers. Trompette d'appel de Dieu Le Seigneur déplore la folie et l'arrogance des hommes. 25 mars 2012 De la part de notre Seigneur, notre Dieu est Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothy pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur Regarde, mon peuple croit que je suis devenu silencieux, que j'ai complètement fermé ma bouche et cessé de parler à mes prophètes. Car les mensonges des gens s'intensifient au-delà de toute raison et les faux prophètes et enseignants ne font qu'augmenter en nombre. Pourtant, je reste indifférent. Et voici, mes prophètes restent calmes et sont en paix, attendant mes ordres. Voyez comme tous ces leaders dans les églises des hommes, qui pourtant demeurent vides de l'esprit, revendiquent leur fausse autorité. Voyez comme ils proclament mon nom, mais ne me reconnaissent pas. Et voyez comme tous ces juifs incrédules et tous ces rabbins orthodoxes font exactement la même chose. Voyez comme mes mots passent devant les yeux des chrétiens ignorants et entrent dans les oreilles des croyants arrogants et autoproclamés, lesquels se tournent et luttent contre moi. Regardez comme ils persécutent ce que je leur ai envoyé, et tout cela en vertu de rendre un service à Dieu. Et regardez comment, dans un souffle et en un moment furtif, ils reconnaissent l'auteur de ces lettres, et puis se tournent et me frappent sur la bouche, blasphémant mes paroles et profanant mes présents. Quelle est donc cette folie ? De quoi mon peuple est-il rempli ? Répondez, si vous le savez. Le Seigneur parle de la grande discipline et humilité qu'il réclame de ses prophètes et messagers. 17 octobre 2004 De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothy pour Timothy, pour Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur à son serviteur, Timothy, j'ai entendu tes prières, et je te commande maintenant de coucher sur le papier cette sagesse de ta propre main. Mon Fils, je t'ai accordé des dons. Même toutes les choses qui ont été données aux douze te seront données. Ainsi donc, lorsque tu sortiras et que tu rentreras, tout comme les douze, je serai avec toi et tu parleras. Certainement tu rendras témoignage pour moi et me donneras gloire ouvertement devant les hommes. Même pour toutes les choses importantes que tu accompliras. Voici. Comme les prophètes d'autrefois, tu sortiras et tu entreras. Car j'augmenterai en toi et tu écriras mes paroles et tu lanceras un appel. Tu feras retentir la trompette auprès de toutes les nations. Ce n'est donc pas selon une quelconque nouvelle sagesse que tu écriras, mais par l'ancienne sagesse qui a toujours été, restant la même et inchangée à travers tous les temps passés et jusqu'au jour restant à venir. La parole éternelle de Dieu. Car avant même la création du monde, la parole était et est et sera établie. Car je suis le Seigneur et voici, je suis aussi la parole. Ainsi, tout comme les brins d'herbe sont pris d'assaut par la rosée dans la fraîcheur de la nuit et ce jusqu'au matin, je t'assaillerai avec mes paroles. Chaque parole est une goutte céleste qui miroite, chaque lettre un bijou scintillant. car à travers toi, je redresserai tous ces chemins tortueux tout en préparant ma voie devant moi. En effet, je me révélerai un certain nombre et par les mots que je te ferai écrire, ils commenceront à me voir tel que je suis vraiment, tombant à genoux, s'humiliant devant moi en louange à ma gloire. et eux aussi recevront leurs récompenses. Timothée Prends garde qu'aucun ne tombe à tes pieds, oubliant d'où provenait la parole et à qui appartiennent tout honneur et toute louange. Réprimande-les fortement en disant Levez vos têtes vers le ciel et adorez Dieu. Offrez toute louange au nom de son Fils, celui qui est appelé Christ et Jésus. Je ne suis que son messager, un serviteur, envoyé à vous pour votre bien en son nom. Je suis l'agneau partout où il va et vous devriez en faire autant. Timothée, encore une fois je te le dis, sois extrêmement prudent avec ces choses relatives au pouvoir et à la gloire, de peur que ton esprit ne te trahisse et que tu ne t'imagines être supérieur aux autres hommes. Car bien que je t'ai effectivement nommé prophète, te plaçant au-dessus des nations et des royaumes, pour déraciner et abaisser, pour détruire et démolir, pour construire et planter, n'oublie jamais ta position. Tu es un serviteur et de Dieu et de l'homme. Voici, tu seras pour moi un porte-parole par qui je ferai connaître mes plans, car je ne change pas. Par conséquent, ne cesse pas de t'humilier devant moi. Je suis ta force. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501